Salut les gens, ici le numéro de la chaîne pour une toute première vidéo sur cette dernière, j'espère qu'elle vous plaira, et quoi de mieux que de commencer par mon anime favori coup de coeur à ce jour, Fate Stay Night. Bon, je sais, je sais, l'univers de Fate est assez compliqué à comprendre, de par la diversité qu'il propose, mais aussi de toutes les histoires que donne ce dernier. Fate est à la base un jeu vidéo, puis il sera adapté en manga par Dato Nishiwaki, et enfin il verra le jour en animation en 2006, par les studios DIN. Mais clairement aujourd'hui, on s'en bat littéralement les couilles du manga papier et du jeu. Et toque l'abricot ! Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'anime. L'histoire est on ne peut plus simple. Durant la première guerre sainte du Graal, cette master, mage, s'affronte dans la ville de Fuyuki au Japon. Chacun d'entre eux possède un servant qui combattra à leur côté. Le dernier des sept se verra recevoir le Graal, et son vœu le plus cher sera exaucé. Là maintenant, on rentre dans la partie la plus complexe de l'animal. Fate Stay Night possède une histoire propre à elle, mais trois dérivés de cette histoire existent. Fate Stay Night Unlimited Blade Works, Fate, et Fate Stay Night Evenfield. Les personnages sont à chaque fois tous les mêmes, quels que soient les dérivés, sauf que t'en doutes bien, l'histoire change à chaque série. Cet concept est vraiment génial et original. Chaque histoire est différente et aborde un sujet autre. Par exemple, dans Fate Stay Night, le thème principal est « se conquérir soi-même », alors que dans Unlimited Blade Works, c'est « lutter contre soi-même ». Cela apporte un autre point de vue de l'animé, et la conclusion est forcément différente. Et oui, je vous l'avais dit, c'est vraiment galère à comprendre. L'animation. Ah là là là. C'est le manga dont l'animation est d'une beauté. Les fights vous retournent le cerveau, du combat à l'arme, des techniques ultra-classes, des boobs, et... Une petite fille, et encore des boobs, puis heureux du fight sans arrêt, et ça tout le temps, avec bien évidemment les frissons à chaque fois. Bref, tout ça c'est cool, mais tu te doutes bien que c'est pas fini. Les personnages. Eh ben mon vieux. Lui c'est Shiro qui est le protagoniste de l'ensemble des histoires Fate, et elle, sa servante, sa beurre. Ose pas me dire que tu la trouves pas ultra-classe. Bon, t'en veux d'autres ? Pas de soucis. Elle, c'est la rivale de Shiro, Rin. Elle est bonne, élève modèle, blablabla, ultra-intelligente, nous ce qu'on voit c'est qu'elle est surtout bonne. Ahem, je m'écarte, excusez-moi. Bref, lui c'est son servant, Archer. Et là, si tu me dis que tu le trouves pas classe, je te fous de tarte. Chaque personnage de l'histoire de Fate a un passé à la fois troublant et dur. Au fur et à mesure du temps, on verra une amitié se lier entre master et servant. Les deux combattent pour la même chose, gagner la guerre du Graal, et être l'unique restant en vie. Bref, Fate, c'est à la fois compliqué mais génial, de par son animation, ses personnages, son histoire, mais surtout de la conclusion qu'on peut en tirer. Première vidéo finie, je m'excuse de la qualité du son, elle sera bien meilleure durant les prochaines vidéos, je peux vous l'assurer. Dites-moi votre avis en commentaire sur la vidéo, mais surtout si vous avez vu le manga, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous avez envie d'aller le voir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me proposer un style ou un concept de vidéo que je pourrais créer sur la chaîne, qui vous ferait plaisir de voir. Sur ce, je vous laisse, Janna ! Sous-titrage ST' 501